Nang a dit aussi, il a répété, il a dit non voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça ? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petits petits hommes comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ceux qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît, dans leurs œuvres. Et nous les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous le gouvernement, on est allé doter, donc le gouverneur, le gouvernement ici, c'est moi qui le présente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou, un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça ? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela, pourquoi ? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple littorien, arrêtons avec ça, sinon on nous prendra toujours à ce jeu-là, ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple littorien, nous, nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir, même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis, parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous, nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Itouriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage.